Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Alors je reviens à mes témoignages, puisque là je sors d'un rendez-vous avec ma gastro-entérologue et que ma prochaine coloscopie est prévue vendredi 13 septembre, vous penserez à moi. Et donc, moi j'ai toujours souhaité que le régime cétogène ne devienne pas une religion alimentaire pour moi. J'ai toujours voulu le faire dans une démarche, on va dire, objective, le plus possible, parce que je sais à quel point il est facile d'entrer en religion avec son alimentation. On a énormément d'exemples sur internet, dans tous les types de régimes que vous pouvez imaginer, il y a forcément toujours des gens qui vraiment y croient plus qu'ils n'ont réellement de résultats. Mais bon, l'être humain est ainsi fait. Donc je l'annonce à l'avance justement pour dire, on verra bien, on verra bien les résultats. Voilà, s'il n'y a pas de polype, on aura quand même un signal qui commencera à être sensible, puisque je suis à 16 mois de régime cétogène, et que je suis visiblement une vraie usine à polypes. Donc si tout est nickel, ça sera quand même un signal intéressant. Si rien ne va, et bien là, ça sera aussi un signal intéressant, mais beaucoup moins positif pour moi en tout cas. Après, j'avoue que je ne sais pas du tout, je n'ai pas encore fait de scénario. Si tout va bien, est-ce que je continue ? Si tout va mal, est-ce que j'arrête ? Je ne sais pas du tout. J'avoue que c'est assez compliqué pour moi, au sens où, si tout va bien évidemment, j'aurais tendance à continuer, mais j'aimerais bien quand même explorer un petit peu les limites du cadre, pour être sûr qu'il n'y ait pas 90% des réformes alimentaires que j'ai engagées qui ne servent à rien. Si ça se trouve, il aurait suffi de beaucoup moins. Et à l'inverse, effectivement, si rien ne va et que je laisse tout tomber, il faudra quand même que j'essaye de tester une autre hypothèse, une autre piste, et je ne sais pas trop laquelle, peut-être le végétarisme pour le coup, j'en sais rien. J'ai toujours plusieurs hypothèses à tester. Maintenant, on verra ça. Je continue en tout cas, pour l'instant, sérieusement le régime. Là, je viens de recevoir, j'ai commandé des bandelettes pour mon freestyle Optium Neo, du coup, pour reprendre un petit peu les tests. Je teste régulièrement sur les bandelettes urinaires, mais ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris le temps de refaire des tests sanguins. Et bon, je vérifie, mais voilà. Glycémie à 72 mg, donc ça fait du 4 en millimoles par décidique, me semble-t-il. Et la cétonémie, elle était à 2,6, donc un index glucose qui étonne à, de mémoire, 1,5, 1,5 et quelques. Donc, je suis très bien dans la cible par rapport à mes objectifs. C'est important quand même de faire des mesures. Tous ceux qui me disent qu'ils font des régimes cétogènes et qu'ils ne vérifient rien, quand même, c'est un peu gênant parce que vous êtes, là, c'est pareil, vous croyez, mais vous n'êtes pas sûr, vous ne vérifiez pas. Il faut essayer d'objectiver un minimum pour vérifier tout ça. Donc, voilà, là, c'est bien, je suis content. En même temps, bon, voilà, vu que c'est une journée normale de travail, donc je n'ai rien mangé depuis hier soir. Là, je vais d'ailleurs aller manger après. Je vais casser le jeûne. Donc, forcément, en ayant fait du sport ce matin de 6 à 7, et puis en ayant rien mangé de la journée, ça aurait été étonnant que j'ai eu une glycémie élevée et que j'ai eu une cétonémie faible. Ça m'aurait beaucoup surpris. Donc, évidemment, tout va bien. Voilà, donc là, je vais aller casser le jeûne. Et tiens, pour comment casser un jeûne en régime cétogène quand on a faim, eh bien, déjà, on ne se jette pas sur les noix de cajou, qui sont quand même un aliment à peine cétocompatible, soyons honnêtes, vu la quantité de glucides. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un petit plaisir où il faut y aller doucement, selon moi. Mais donc, on commence par un aliment, au contraire, qu'on n'aime pas trop. Moi, j'aime bien un grand verre liquide. Donc, en général, je prends le temps de me faire un jus à l'extracteur de jus. Là, je vais me faire un jus de chou kale, vu qu'il est magnifique. Et puis, j'en ai d'ailleurs tellement là en ce moment qu'heureusement que j'ai un extracteur de jus parce que je serais incapable de manger tout ça et mes intestins, enfin, mon demi-colon qui me reste, seraient incapables de supporter une telle quantité de fibres. Voilà, voilà. Donc, on se donne rendez-vous, peut-être pas le vendredi même, mais en tout cas, le week-end d'après. Et puis, je ferai un point avec vous pour vous dire honnêtement ce qu'il en est. Si ça a marché par rapport à ce que j'en attends et puis si ça n'a pas marché, je ne vous garantis pas que je saurai déjà comment je vais essayer de rebondir. En tout cas, j'essaierai de rebondir dans tous les cas. Allez, bonne journée à tous.